Bon d'accord, ok, comment on a réussi pour faire Projet X, enfin pour faire une soirée de malade dans un mini appart, dans un petit appart parisien ? Et surtout, surtout, comment cela se termine ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est le making of d'un des clips que j'ai sortis au mois de septembre, c'est une reprise de musique qui s'inclut dans la suite de reprises que j'ai sortis. En tout, il y avait huit clips, et là, on est au sixième clip. Alors avant d'avoir un tournage qui ressemble à une soirée de malade, il faut penser à l'idée, donc nous qui est une reprise de musique, de Hit Sal, de Thérapie Taxi, mais surtout, il faut réécrire, il faut penser aux bonnes paroles, et surtout avec qui faire ce feat. Bref, l'écriture. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'idée de reprendre Hit Sal de Thérapie Taxi m'est venue vraiment à la dernière minute. J'avais pratiquement toute ma liste de musique, donc il y en avait sept, et je me suis dit ce serait intéressant. Non, ce serait ultra kiffant de faire une musique avec Maddy et Olivier. Maddy, que vous connaissez tous, que j'ai rencontré pour la série Pour Toi qu'on a fait en février. Salut toi, la fille du bus, te revoilà. Pourquoi viens-tu ici ? Et surtout, pourquoi avec ta grand-mère ? Et Olivier qui fait des vidéos sur TikTok et sur YouTube. Pas mal de fiction, pas mal d'horreur, mais surtout pas mal de what the fuck. À une station service, on va essayer de rentrer dans une voiture au hasard. Le but, c'est que le conducteur ne soit pas du tout au courant. Les deux chantent, d'ailleurs, ils ont fait ce son. Tu es loin de moi, tu es parti sans me dire je t'aime. Et je me suis dit, il faudrait trop faire une reprise avec eux. J'ai réfléchi à plusieurs musiques, et je sais que Maddy et Olivier, les deux aiment bien Thérapie Taxi. Moi, sur Romeo Elvis, j'ai pensé quand même, je pouvais facilement poser. Tu continues à danser sur des hits sales. Mais une fois qu'on a cette musique, il faut que ça rentre dans la suite des musiques. Et dans la suite des reprises que j'ai fait précédemment, et qui vont suivre. Du coup, je me suis dit, on va faire une soirée, dans l'idée, où je bois énormément pour oublier ce qui m'est arrivé. Ce qui est une des étapes assez cohérentes. Donc une fois que j'ai ça, il fallait réécrire les paroles pour que ça colle vraiment avec ce que j'ai fait avant, et avec ce qui va suivre. Bon, les paroles, je les ai écrites peut-être deux, trois semaines avant. Ça va, on était large. Et j'ai changé, mais pas toutes les paroles. J'ai changé légèrement quelques extraits, mais pas tout. En bref, j'arrive dans une soirée où mes potes m'ont invité, donc Maddy et Olivier. Et ils m'incitent quand même beaucoup à boire, à boire, à boire. Et ça, on le comprend pas mal dans le clip. Une fois qu'il y a les paroles écrites, il faut donc organiser le projet. Et quand j'entends organiser le projet, j'entends surtout l'enregistrement en studio de la musique, et le tournage du clip. Alors, tout s'est fait à Paris, et surtout, tout s'est fait le même jour. Le matin, on a enregistré le son, et l'après-midi, et la soirée, en tout cas, on a tourné le clip. Dans un premier temps, il fallait trouver un endroit où enregistrer la musique. Alors, j'ai commencé à chercher plusieurs studios sur Paris, mais les prix étaient vachement élevés, et c'était super cher. Donc, je me suis dit, on va enregistrer dans un endroit avec du matériel son. J'ai fait appel à Olivier, et il m'a dit, ok. Du coup, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Ok, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on commande du matériel son. Sauf que je l'ai appelé, moi, 3-4 jours avant. Le temps que le matériel son arrive, on n'était pas tellement sûr qu'il allait arriver dans les temps. J'arrive le matin de l'enregistrement à Paris, chez lui, et le matériel n'est pas là. La livraison n'est pas arrivée encore. Du coup, Olivier bricole une sorte de cabine d'enregistrement avec des couvertures, un micro et du scotch. Je suis un tout fort, vous connaissez le petit, là ? Ouais, je me suis trop amusé, mec. Et une pince de guitare, un trépied, enfin, c'était un pied de lampe. Avec quoi, il tient le micro, s'il vous plaît ? Oui, alors c'est avec une peinture. Ça, c'est toujours ? Non, c'est pas toujours, c'est parce que... Ah, regarde, le livre va arriver. Ça marche. Ça marche. Mais pendant qu'on a enregistré la musique, la livraison du matériel son est arrivée. Est-ce qu'on avait le somme ? Ouais, ouais, clairement, oui. Bon, au final, on enregistre, on n'a aucun retour son. Ah, putain. Parce qu'il y a un retour. Oui, en fait, il y a un retour, mais qui n'est pas réel. Il y a un petit délai de latence, genre en mode... Oui, oui, c'est ça, il y a un retour qui est réel, bien sûr. C'est-à-dire qu'on chante, mais on ne sait même pas ce que ça rend. On doit poser notre texte. Pas trop chaud. T'as buggé. T'as... T'as bouché nos orcares. Après, après, il faut pas faire les bacs. Poser notre voix. Et ensuite, on réécoute. Poser nos entrailles. Mille fois soin, mille fois trop froid. Je veux dire, tu vas, tu es une déguida. Comment ça me plait pour vous, mais allez, bien. Comment ça me plait pour vous, mais allez, bien. Comment ça me plait pour vous, mais allez, bien. Mais ça le fait. On a mis un peu de temps à se fixer, à se mettre en place. Mais en vrai, ça le fait. C'était un peu la rue, mais ça le fait bien. Et aussi, il faisait hyper chaud. C'était pendant l'été. Pendant la canicule, il faisait tellement chaud dans l'appart qu'on ouvrait. Mais comme notre matériel était pas faux, on était obligés de se cloisonner dans la pièce pour qu'il n'y ait aucun bruit de fond. Bon, on enregistre assez rapidement. Pour tout ce qu'il y a, j'ai le plus grand miette. Il faudrait que je reparte assez haut. On a juste de quoi avoir une maquette. Donc, un premier jet de ce qu'on a fait pour pouvoir clipper le jour même. Ouais, enfin, dans 2-3 heures après l'enregistrement, quoi. Deuxième partie de cette journée, on devait se rendre dans un Airbnb que j'avais loué, peut-être à 30 minutes de là où on était, pour tourner le clip. Alors, c'est là qu'en vient le fameux projet X. On arrive dans un appartement pas hyper grand. Mais ça, je le savais un peu déjà, mais après, les photos, des fois, sont un peu trompeuses. On arrive sur le lieu de tournage. Je vois que l'appart est tout dit. Qu'on doit tout réaménager à l'intérieur, mettre en place une sorte de soirée. Mais heureusement, en amont, une semaine avant, j'avais contacté pas mal de gens pour venir faire de la figuration dans la soirée. Faire comme s'il y avait énormément de monde. Mais le gros avantage qu'on a eu, c'est que la pièce, comme elle est petite, elle se remplit hyper facilement. Alors qu'imaginez, vous avez une pièce énorme, une pièce gigantesque. Avant de la remplir, il faut contacter pas mal de monde pour venir figurer dans le tournage. Mais heureusement, nous, le salon était assez petit. Il nous fallait quoi ? Peut-être 6, 7, allez, 10 personnes. Et ça faisait l'impression qu'il y avait une soirée de fou parce qu'il y avait du monde partout qui était serré. Avoir les personnes de la soirée, c'est bien. Mais il fallait aussi mettre en place toutes les lumières et tous les éléments de décoration et en tout cas, tous les accessoires pour faire comme si c'était une soirée, une vraie soirée. Donc des boissons, des choses à manger. Une fois que tout est en place, vient le tournage. Et pour tourner un clip, en vrai, rien de plus simple. Vous allez me dire parce qu'on ne prend pas de son déjà. Gros avantage. On ne prend que de l'image. On met en route l'enceinte et on chante. C'est parti. Nouveau problème qui nous est aussi arrivé sur le clip de Dommage, le clip d'avant, c'est que comme on avait enregistré le son le matin et que j'avais écrit les paroles, il n'y a pas tout le monde qui connaissait bien les paroles. Non, ça, c'est le refrain. Donc c'est direct, là ? J'ai adoré. Attends, je vais te mettre au... Ouais, tu peux me mettre dès le début ? Mais c'était un enfer parce que comme le son existe, et bah tout le monde a en tête les vraies paroles originales de Therapy Taxi, sauf que moi, je les ai modifiées mais avec la même rythmique, avec la même mélo et du coup, c'était un peu compliqué mais ça l'a fait. Au bout de 5, 6, 7 prises. On a réussi à tourner les extraits où l'on chante face caméra et on a réussi à tourner à la fin, tout à la fin du clip, une ambiance de soirée pour inclure des plans de coupe dans le clip. Donc il fallait faire une vraie ambiance pour de vrai pour qu'à la caméra ça se ressente qu'il y ait vraiment une ambiance de soirée et pas juste faire semblant. Si t'étais tout à moi tu serais mon casse-d'âge continue à danser sur tes brisades si t'étais tout à moi tu serais mon casse-d'âge On l'a fait mais on l'a fait à la fin du tournage. C'est-à-dire qu'il était à peu près 22h et quelques et on l'a pas fait non plus trop de fois parce que je pense que les voisins n'auraient pas trop apprécié. Oh, peut-être qu'on l'a fait 4, 5 fois ce bordel. Mais une fois qu'on a tout terminé tout le monde est parti. On a rangé on a mis un peu de temps mais on a rendu la part nickel. En tout cas si t'as pas vu le clip il est dispo dans le lien que je mets dans la description et sinon tu connais tu peux t'abonner et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le making-of d'un clip un peu spécial un peu carrément trop spécial où on a dû prendre un piano et l'emmener dans un champ dans une forêt. Bon, en tout cas je te laisse t'abonner comme ça tu ne louperas pas la vidéo et on se dit à la semaine prochaine. Ciao ! J'ai parlé combien de temps ? Y'a l'histoire où je vis L'histoire où je fatigue L'histoire que j'oublie Pour être dans la nuit Et cette vie qui défile C'est tellement pour mon clair Mais tu sais Je ne suis pas Une fille imaginaire Y'a des bugs dans ma tête Des rêves imaginaires Y'a des bugs dans ma tête Quand j'écrase ma cigarette Sous-titrage Société Radio-Canada